aujourd'hui on va voir comment envoyer ses produits de son propre entrepôt jusqu'aux entrepôts d'amazon en principe c'est une chose que les gens n'ont pas l'habitude de faire ils envoient directement les produits depuis la chine jusqu'aux entrepôts d'amazon mais moi je le fais toujours différemment et d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo où je recevais ma marchandise depuis la chine pour les mettre dans mon entrepôt je vous mettrai le lien dans la barre de description que vous jetez un coup d'oeil que vous voyez un peu de quoi il s'agit alors dans cette vidéo si je vous parle d'un business que je fais qui s'appelle vendre avec amazon fbi pour ceux qui ne connaissent pas amazon fbi vd tout simplement en français expédié par amazon en principe voici comment ça fonctionne vous achetez votre marchandise depuis la chine ou depuis un autre pays bon moi je préfère la chine parce que c'est un canal avec lequel on obtient les produits à très bas prix et aussi on peut fabriquer les produits de sa propre marque en collaboration avec un fournisseur je les fais fabriquer en chine avec ma propre marque et puis je les expédie chez moi pour ensuite les envoyer à amazon et le concept fbi et consiste en fait à donner la lourde tâche à amazon c'est à dire que peu importe si vous avez un seul produit ou cinq ou une centaine de produits amazon va exactement chercher le produit que vous avez vendu il va l'emballer et puis il va l'expédier à l'acheteur directement il vous enlève en fait cette lourde tâche de vous occuper de la préparation de votre commande pour vous prendre un petit exemple je vends également les mêmes produits depuis chez moi et j'envoie une grande partie à amazon parce que c'est mon principal canal de vente et lorsque je fais une vente depuis les autres canaux qui sont ainsi et ib j'ai j'ai spédie moi même le produit et ça me coûte on va dire 10 centimes pour l'emballage le mécanisme de d'emballer le produit et d'aller l'expédier me prendre beaucoup plus de temps c'est cette tâche là que fait amazon à ma place et ensuite en plus de ça il ya aussi les frais de l'expédition qui coûte généralement trois livres pour expédier avec la poste qui est royal mail mais j'ai un contrat plutôt avec ms et je paye 2,75 dans une prochaine vidéo je pourrai vous montrer comment j'emballe moi même les produits et je vais les expédier ça me coûte au total 2,75 pour l'expédition et 10 centimes pour l'emballage de produits on est à 2,85 amazon me prend 2,80 pour le même produit et fait cette lourde tâche d'emballer et d'aller expédier le produit c'est la raison pour laquelle il est bénéfique d'envoyer ses produits amazon et de les vendre avec le programme fbi on ne va pas s'attarder sur ça aujourd'hui dans une prochaine vidéo et si vous êtes intéressés dix mois d'aller commenter je vous dirai en profondeur comment ça fonctionne et comment est ce que vous aussi vous pouvez vous lancer pour faire de la vente avec amazon fbi alors dans cette vidéo si je vais beaucoup plus m'attarder sur comment expédier ses produits depuis sa maison depuis ses entrepôts jusqu'aux entrepôts d'amazon avant d'y arriver je vais me présenter je suis avant de grey entrepreneur sur le web depuis 2007 et vendeur sur les plateformes comme amazon etsy et ib je suis aussi consultant en e-commerce et d'ailleurs je suis en train d'écrire un petit ebook qui sera disponible très bientôt si vous êtes intéressé je vous ai mis le lien dans la barre de description il vous suffit juste d'entrer votre adresse email et au moment où c'est disponible je vous l'enverrai dans cette chaîne nous parlons d'entrepreneuriat et d'commerce et je vous donne mes meilleures stratégies pour vous permettre aussi à vous d'atteindre l'indépendance financière grâce à l'e-commerce alors sans plus tarder nous allons passer à la prochaine étape qui sera d'aller chercher les colis dans mes entrepôts c'est à environ 20 minutes d'ici je vais vous amener avec moi et lorsqu'on sera dans les entrepôts je vais vous montrer ce que je fais là-bas et ensuite on va passer sur mon ordinateur je vais faire toute la programmation de la commande et je vais demander aux partenaires d'amazon de venir chercher des produits chez moi à la maison donc restez bien connecté jusqu'à la fin et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos abonnez vous également et si le contenu vous intéresse mettez moi un like et surtout partager parce que je sais que vous êtes intéressé par l'e-commerce et que vous connaissez aussi des gens qui sont intéressés et qui veulent se lancer pour vendre sur amazon fb alors sans plus attendre on passe à la suite sur ok on est en train d'arriver comme ça dans les entrepôts c'est la nuit il est presque minuit déjà et je sais pas si vous pouvez voir il y a une barrière là devant donc je vais soutenir pour pouvoir entrer donc Sous-titrage ST' 501 On a l'accès ici à 24x24, mais celui-ci particulièrement, il faut sonner pour entrer. Avant j'étais à Manchester et c'était un peu différent, chacun a son système. Mais ici, si vous vous rappelez, si vous avez vu ma première vidéo, c'est bien ici que j'ai garé pour attendre mes produits. Alors, je vais vous amener avec moi. Contrairement à la dernière fois, vous voyez bien que ça a beaucoup diminué. La première fois, j'ai envoyé 15 et puis il y a deux jours de cela, j'ai envoyé deux parce que j'étais presque en rupture de stock d'une variation. Et aujourd'hui, je vais porter une vingtaine que je vais envoyer d'ici demain. Donc, c'est parti pour le boulot. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'ai pris 8 autres cartons. J'ai déjà 12 à la maison, non, 8 et je vais envoyer une vingtaine. Ok. Il ne me reste qu'à mettre dans ma voiture. Et elle a programmé la livraison pour demain. Et c'est parti. Et c'est parti. Et le dernier carton. Et voilà, tout est dans la voiture. Et je suis prêt à partir pour la maison. Il est minuit et c'est l'heure de dormir. Donc, demain matin, je vais programmer. Dans quelques minutes pour vous, je vais programmer la livraison. Et je vais vous montrer comment ça se passe depuis la plateforme d'Amazon. Comment est-ce qu'on expédie la marchandise de chez toi jusqu'à Amazon. Donc, c'est un principe très simple. Mais il y a quelques petites étapes à maîtriser et à appliquer pour que ce soit bien fait. Donc, je le fais depuis longtemps. Je préfère ça comme ça. C'est beaucoup de boulot, c'est vrai. Mais je préfère ça comme ça parce que ça me permet de maîtriser mon stock. Je ne suis pas un gros vendeur. Donc, envoyer 20 cartons à Amazon, c'est rien. Il y a des gens qui envoient des containers. Donc, je préfère comme ça pour le moment. Et grandis peu à peu parce qu'il y a de cela 6 mois ou on va dire 1 an. J'envoyais 3, 4 cartons à chaque fois. Et aujourd'hui, si j'envoie 20 cartons, ça prouve que je progresse petit à petit. Et rendez-vous dans quelques minutes. Je vous montre comment ça se passe. Allez, à tout de suite. Voilà, j'utilise une imprimante HP et j'ai un abonnement. Je paye environ moins de 4 livres par mois pour imprimer 100 feuilles chaque mois. Et pour pouvoir mieux économiser, ce que je fais, c'est que je demande à mon imprimante d'imprimer 2 ou 4 pare-feuilles. Vous voyez ici, par exemple, là, j'ai 4 pare-feuilles. Ici, on a 1, 2, 3 et 4. Ça fait 4 envoies que j'imprime pare-feuilles et ça me fait économiser de l'argent. Et de cette manière, je peux imprimer 400 commandes par mois au lieu de 100. Donc, je ferai la même chose avec les stickers d'Amazon. Ce qui fait qu'au lieu d'imprimer 20 étiquettes, je vais imprimer juste 10 étiquettes et je vais couper pour coller sur les cartons. Donc, si vous êtes intéressé et si vous voulez savoir comment est-ce que je fais pour vous payer juste 3 livres 50, je vous mets le lien dans la barre de description également. Partout en Europe et même en Amérique, si vous cliquez sur ce lien, vous avez environ 15 impressions gratuites. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...